Salut les people ! Bienvenue dans votre vidéo magazine. On savait plus ou moins que Saïd Tagmawi avait la haine contre Vincent Cassel. Jusqu'ici, c'était Tune Rumeur mais voici que Saïd Tagmawi, lui-même, confirme cette brouille dans un livre confession, dont le titre est De la haine à Hollywood, dans lequel il raconte son parcours. Un incroyable parcours qu'il a mené de la banlieue d'Aulnay-sous-Bois à Hollywood. Dans ce livre, il évoque le succès flamboyant du film La haine mais aussi la relation qu'il entretient, depuis, avec ses anciens camarades. Ainsi, à l'époque du célèbre film La haine Saïd Tagmawi, Vincent Cassel et Hubert Koundé étaient les trois héros de fiction réalisés en noir et blanc. Mathieu Kassovitz avait alors raflé, en l'espace de quelques mois, le prix de la mise en scène à Cannes et le César du meilleur film. Mais le temps a passé et les comédiens ont pris de la distance les uns avec les autres. Or, quelques années plus tard, alors qu'il était à l'affiche de Marrakech Express, dans lequel il donnait la réplique à Kate Winslet, Saïd Tagmawi avait pris son téléphone pour tenter de ramener ses potes à l'avant-première du film. Mais, malheureusement en vain. Quand il a eu Vincent Cassel au téléphone, Saïd Tagmawi explique que ce fut le choc. L'accueil est glacial, se souvient-il dans les pages de son livre. Sa Majesté n'a pas le temps. Sa Majesté est très occupée. Sa Majesté est prise par sa vie d'acteur qui ne lui laisse aucun répit. Sa Majesté a d'autres chats à fouetter que de tenir la main au petit Saïd. Un monde les sépare désormais. Un gouffre. Et ce n'est pas tout. Vincent Cassel, le compagnon de Tina Kunake, lui aurait répondu « Tâche de t'en souvenir la prochaine fois que tu m'appelles », puis lui aurait raccroché au nez, brisant ainsi, définitivement, leur amitié. Ce n'est pas la première fois que Saïd Tagmawi fait part de son désamour pour Vincent Cassel. Le soir de la cérémonie des Césars en 2020, l'acteur était resté de marbre face au discours d'Aïssa Maïga qui dénonçait le racisme du monde du cinéma dans la salle Playel. Elle avait, entre autres, soulevé le fait que le héros de la haine avait pendant longtemps été « le renoi du cinéma français avant la diversité », malgré sa peau blanche. Saïd Tagmawi avait alors déclaré sur Twitter que c'était « le plus hypocrite de tous ». Sachez-le. A l'époque Saïd Tagmawi n'avait pas expliqué ses pics, c'est désormais chose faite avec son livre. A très bientôt les people. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada